Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons voir comment créer un model board. Donc ce tutoriel est un petit peu particulier car il va être plus important et plus conséquent que les autres. Il va durer à peu près 50 minutes et il va être accompagné d'une procédure au format pdf que voici qui va vous permettre de voir les étapes une à une détaillé donc vous pouvez suivre la vidéo et en même temps suivre sur ce pdf et ainsi avoir des détails voire parfois des compléments ou au format pdf vous pouvez très bien le partager à des collègues et vous en servir ultérieurement donc cette procédure au format pdf sera téléchargeable sur un lien one drive que je mettrai dans la description de la vidéo et comme vous pouvez voir dans le sommaire hop elle va vous permettre d'avoir pas mal d'informations tout d'abord une présentation que nous allons faire tout de suite ensuite les différentes étapes de la création jusqu'au moment où on va enregistrer notre projet au format model world voilà donc nous allons pouvoir ouvrir word donc pour ma part j'ai office 365 donc j'ai word 2016 mais vous pouvez savoir que la procédure que je détaille ici et aussi peut aussi être une peut aussi être faite avec une autre version de microsoft office et donc là on peut voir mon modèle ici donc il ya les modèles word développer par microsoft qui vous sont proposés et une fois vous enregistrer des modèles personnels vous avez deux onglets qui apparaissent hop l'onglet personnel et voilà je l'ai appelé documentation ou version 3 hop on clique dessus et voilà donc un petit peu comment se présente le modèle avec une page de garde qui se trouve ici à gauche avec un grand titre un petit titre une image qui va permettre visuellement si vous imprimez vos dossiers de repérer plus facilement grâce à l'image votre dossier quelques informations importantes comme l'auteur le projet sur lequel on travaille la technologie la date de publication la version du document etc après bien sûr toutes ces données vont pouvoir être complétés on peut rajouter la technologie puis la sous technologie par exemple enfin vraiment on est libre de faire ce que l'on veut les adresses pourquoi pas pour un rapport de stage par exemple mettre l'adresse de l'école et l'adresse de l'entreprise ou avoir c'est un modèle donc il va s'adapter ensuite à droite donc on va voir les parties le sommaire puis les différentes parties donc dans le sommaire et les parties on va voir toujours une en tête qui se trouve ici avec ici un logo ici le type de documentation donc est ce que c'est une documentation est ce que c'est un rapport d'alternance est ce que c'est une procédure de travail etc puis en dessous on va rappeler le titre du document ainsi que la partie de laquelle on est ce qui va permettre si la partie bas alors pas sommaire mais la partie une fait 20 pages et bien sur les 20 pages on sera qu'on est de la partie 1 et la partie 2 on sera qu'on est de la partie 2 grâce à cette petite information et en pied de page on va rappeler l'auteur on va avoir une numérotation automatique des pages donc ici deux sur trois et ici trois sur trois et la date de publication du document voilà donc comme vous pouvez voir ici on va voir titre du document tiré sommaire et ici titre du document tiré parti car l'entête va être unique mais va varier selon la section et à l'inverse le pied de page lui va être surtout le document le même et enfin nous allons avoir la partie avec la numérotation et les différents styles donc on va d'abord créer les styles puis on va appliquer les différentes numérotations et après à partir de ces numérotations on va pouvoir générer un sommaire automatique voilà donc pour la petite présentation on passe tout de suite à la création du document donc je n'enregistre pas on va réouvrir Word 2016 on va partir d'un document vierge bien entendu et ici donc on va voir un autre document vierge la première chose qu'on va faire c'est qu'on va venir de mise en page marge et on va mettre des marges étroites ce qui va nous permettre de gagner un petit peu d'espace et ensuite toujours de mise en page on va faire un saut de page ici il ya saut de section et on va faire saut de section à la page suivante ce qui va nous permettre d'avoir deux pages ici la section une ici la section deux et on va appliquer deux styles différents la section une ça sera pour la page de gare et la section deux ça sera pour le reste donc si on vient ici et qu'on regarde on voit bien qu'il ya ici saut de section entre parenthèses page suivante qui nous informe qu'on fait un saut de section voilà ensuite donc nous allons commencer par faire la page de gare pour ceci on va aller dans l'onglet création puis là à droite il ya bordure de page et on va faire un petit une petite bordure de page voilà comme ça que j'aime assez et on va faire attention on va pas l'appliquer à tout le document mais on va l'appliquer uniquement à cette section là ok voilà et ensuite donc de cette section on va faire un petit peu le contenu donc les titres grand titre et petit titre voilà hop je vais zoomer un peu voilà on va les mettre en page donc on va commencer par les centrés par les mettre en lucida qu'allégraphie que j'aime bien et donc le premier je vais le mettre en 28 en gras en souligné et avec en mise en page un espacement de 12 avant de 12 avant et de non de 24 avant et de 12 après voilà et pour le petit titre donc on va le mettre en 14 en italique toujours en centré et avec 12 avant et 12 après voilà ensuite on va insérer une petite image qui comme je l'ai dit pendant la présentation va permettre déjà de mettre de la couleur de la page de garde et aussi de reconnaître le document plus facilement je vous montrerai quelques exemples à la fin de ce tutoriel donc on prend une image un peu quelconque l'importance ce n'est pas l'image actuelle c'est juste d'avoir une image de créer mais pas forcément l'image va être changée au moment où on créera le document à partir du modèle mais actuellement c'est qu'un modèle donc hop on va le mettre à 16 on va le centrer et on va lui effectuer un petit effet d'image un contour adouci qu'on va mettre à 10 points voilà qui va permettre d'éviter le côté trop dur hop on va aller à la ligne maintenant on va faire les différents points d'information donc pour ceci hop on va retourner ici en style normal pour que ça revienne à gauche et on va faire tout simplement les points avec une liste de points bibliothèque de puce hop simplement et on va les lister donc ce qu'on peut mettre par exemple c'est l'auteur je considère que c'est quand même assez intéressant de l'avoir on peut avoir le projet sur lequel on travaille pour ce document on va avoir la technologie par exemple la publication la date pour être plus exacte et la version du document qui va être imprimanté à chaque fois qu'on va retravailler dessus voilà on va prendre ces différents points on va essayer de les centrer donc on va aller de mise en page on va faire un retrait à gauche et on va l'augmenter on va passer peut-être à 5 cm ça a l'air d'être pas trop mal hop 5,5 pour aérer un peu hop on va peut-être arrondir ouais non ça a l'air d'être trop donc hop on reste à 5 et ici bah on peut pré-remplir vu que c'est mon modèle bah je vais mettre mon nom et mon prénom vous pouvez mettre le vôtre vous pouvez mettre aussi prénom, nom pour expliquer si vous voulez partager ce modèle les informations qu'il faut mettre hop ici on va mettre des petits symboles pour dire que ça doit être complété tout simplement la date de la publication et la version la version, on va mettre la version 1 car quand vous commencez un modèle, un nouveau document à partir du modèle bah forcément vu que c'est un nouveau document ça sera toujours la version 1 après lorsque vous changerez il faudra l'incrémenter manuellement et la date de publication on pourrait mettre jour jour, mois, mois, année, 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 année et compléter manuellement ou ce qu'on peut faire aussi c'est venir dans l'onglet insérer aller sur quick part voilà ici il y a un petit bouton champ insérer un champ voilà et là dedans en fait vous allez pouvoir insérer beaucoup d'informations manuellement comme l'auteur, comme la citation, la date la date de recréation et les numéros de page qu'on va se servir plus tard et là ce qui nous intéresse ce qui serait intéressant c'est d'avoir la date de sauvegarde du document et pourquoi la date de sauvegarde ? c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va enregistrer le document cette date là va se mettre à jour avec la date de sauvegarde et donc si vous avez changé et que vous avez oublié d'imprémenter la version la date de la publication sera bien changée voilà pour les différents points et maintenant on va retourner en normal et ce qu'on va faire on va faire un petit entrée et on va faire les adresses pour ceci on va tout simplement commencer par écrire adresse 1 de petits points et on va mettre le nom du destinataire l'adresse et le code postal avec la ville on va lui mettre un petit peu ça par exemple en graille souligné pour mettre en avant que c'est la première adresse on va aller dans mise en page on va resserrer pour que ce soit plus joli et on va copier ça et le coller en dessous en changeant adresse 1 par adresse 2 et maintenant pour faire en sorte que ce soit côte à côte on va tout simplement venir sélectionner les deux on va aller de mise en page colonne au lieu d'avoir une seule colonne on va spécifier qu'on en veut deux tac voilà ça se met automatiquement à jour et donc on a bien l'adresse 1 à gauche l'adresse 2 à droite et pour faire un petit peu plus joli centrer un petit peu plus car là ça s'est collé toujours de mise en page on va faire un petit retrait à gauche hop qu'on va mettre à 2 par exemple ça a l'air d'être pas trop mal mais que vous pouvez adapter si l'adresse 2 est un peu longue voilà et petite information utile c'est que si jamais sur l'adresse 1 vous avez adresse et puis complément d'adresse bon on va plutôt le faire sur l'adresse 2 vous avez complément d'adresse par exemple vous voyez que ça va automatiquement se mettre à jour pour être de façon égaux des deux côtés pour faire les colonnes mais que si on a un nombre impair le nombre impair va se faire côté gauche donc pour faire repasser tout simplement l'adresse 2 à droite et bien on va rajouter une ligne qui sera vide tout simplement donc ça c'est à faire pendant la création du document hop supprimer le complément et on vient ici et on a la page de garde donc à laquelle on peut rajouter en mise en page un peu plus d'espace si on veut aux différents endroits donc ici et là hop pour aérer un petit peu plus la page de garde voilà maintenant vous avez la page de garde qui est faite avec vos titres, votre image, les différentes informations importantes et vos adresses on va passer tout de suite à l'entête et au pied de page donc pour cela hop on va rezoomer un petit peu voilà il faut double cliquer en haut de votre page et là vous avez un nouvel onglet qui est apparu outil en tête et pied de page et l'onglet création et ici vous avez un petit bouton qui s'appelle lier au précédent qui va en fait permettre d'avoir le même en tête pour la section 1 et la section ici 4 donc si par exemple je vais marquer test ici on va l'avoir aussi en haut hop mais si maintenant je clique et c'est ce qu'on va faire pour nos documents sur liés au précédent hop il n'est plus lié là on a une en tête de la section 1 et là on a une en tête de la section 4 qui vont être différents et on refait le test et ce coup-ci n'est pas répercuté à la première section ce qui est ce qu'on veut parce qu'on n'a pas envie que la page de garde et l'en tête du reste du document et on va venir en bas et on va faire pareil avec le pied de page lié au précédent hop on le décoche voilà tenant on va aussi faire l'en tête à partir du haut et du bas donc à partir du haut on va faire 0,6 et à partir du bas on va faire 0,1 ça c'est des données que je connais par rapport à la position du tableau qu'on va mettre dedans mais là encore et comme pour tout le reste du document vous pouvez personnaliser à volonté et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va insérer des tableaux parce que les en tête pour les faire bien carrés bien beau moi ce que j'aime bien c'est avoir un effet tableau donc on va en insérer un en haut qui va faire deux colonnes et deux lignes et on va en insérer un en bas pour le pied de page qui va faire trois colonnes et une seule ligne ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre en forme les bordures donc on va de l'outil tableau création et on va venir bordure bordure et trame et là on va pouvoir faire encadrement avec celui là par exemple pour avoir le même que pour la page de gare et auquel on va rajouter en personnaliser les traits à l'intérieur ok et on va faire exactement pareil en bas donc bordure bordure et trame on part de l'encadrement comme cela et ensuite on passe en personnaliser et on rajoute les traits verticaux voilà une fois que cela est fait ce qu'on va faire c'est qu'on va venir sélectionner les tableaux en entier donc en cliquant sur la petite coche ici on va aller dans l'onglet accueil et on va faire centrage vertical ce qui ne se voit pas ici mais ce qui se verra si 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 nos tableaux étaient plus petits ou plus ronds pour bien les centrer voilà et une fois que c'est fait on va s'attaquer à l'entête on va commencer par sélectionner les deux premières lignes de la première colonne on valide l'outil tableau disposition et ici on va avoir un bouton qui s'appelle fusionner qui va nous permettre de fusionner les deux cellules et d'en avoir plus qu'une voilà une fois que vous avez fait ça vous allez dans la largeur de cette colonne là et on va mettre 4 cm voilà vous voyez que du coup ça a rétrécit mais que c'est bien centré vu que je l'ai centré tout à l'heure et pour la deuxième colonne donc vous sélectionnez ici deuxième et on va mettre 15,5 voilà et en bas on va faire pareil la première colonne on va mettre 5 la deuxième on va mettre 9,5 hop ici et la dernière on va mettre 5 voilà comme ça ces colonnes là ce tableau là à la même largeur que ce tableau là voilà une fois que c'est fait donc l'entête ici on va faire une position centrage verticale et horizontale en cliquant outils tableau disposition ici et on va venir insérer une image qui va être notre petit logo qui va venir arrondir vachement ce qu'on ne veut pas donc on va tout de suite aller de la taille on va lui mettre une taille de 2 par exemple pour qu'il soit assez petit et on va l'arrondir juste après et pour ces deux colonnes là on va faire aussi un centrage horizontal et vertical de la première ligne on va marquer documentation qu'on va venir mettre en gras et en 10 et de la deuxième ligne on va mettre titre du document tiré sommaire espace voilà pour rappeler le titre du document et la partie de laquelle on est et on va aller de mise en page et on va faire espacement de 6 avant et après pour aérer un petit peu le document et on va arrondir un petit peu la taille en 14 pour mettre en valeur l'entête et on revient de sélectionner notre logo on va aller de outils images mises en forme et on va l'arrondir jusqu'à ce qu'ils déforment notre entête là vous voyez c'est un petit peu arrondi si je suis à 3 hop c'est ces informations là qui font la largeur la hauteur pardon si j'arrondis vu que cette cellule là prend plus de place c'est celle là qui va déterminer la hauteur donc on va se mettre à 3 pour que le logo prenne un maximum de place mais sans venir arrondir ou rétrécir notre tableau notre entête voilà donc l'entête est terminée on va passer au pied de page où on va sélectionner les 3 colonnes et pour les 3 colonnes on va pouvoir faire mise en page 6 avant et 6 après pour pouvoir aérer suite on sélectionne la première colonne où on va marquer le nom de l'auteur la deuxième colonne on va aller de outils tableau disposition et on va faire centrage verticale et horizontale verticale et horizontale et on va marquer page espace et là on va à nouveau se servir des champs donc on va retourner dans l'onglet inséré on va aller sur le petit outil quick part puis le bouton champ et là on va mettre un numéro de page et là on va sélectionner tout simplement page ok donc c'est la page 2 on va mettre un petit slash pour séparer du nombre de pages total et on va revenir de quick part champ et là on va mettre numéro de page qui est le nombre de pages total document ok voilà et de la partie de droite on va retourner dans l'outil de tableau disposition et on va mettre centrage à droite voilà et on va aller insérer quick part champ et on va remettre notre champ save date ici il faut bien penser à cliquer là ok et comme ça on a la date la même qu'on a dans notre page de garde ici ce qui va permettre de bien numéroter et dater automatiquement notre document voilà pour ce qui est donc de l'entête et du pied de page maintenant on va passer à la création des styles et pour cela donc nous allons laisser de côté la table des matières pour le moment le sommet et on va revenir de mise en page saut de page saut de section à la page suivante ok donc on a deux pages on a la première section 4 et on a la deuxième la section 5 et sur l'entête de la section 5 on va venir et on va cliquer à nouveau sur lier au précédent pour le délier faire en sorte qu'il ne prenne pas les mêmes valeurs qu'en haut et on va remplacer sommaire par partie 1 tout simplement comme ça dans le sommaire toutes les pages qui seront de cette section auront une entête avec marqué sommaire toutes les pages qui seront de cette section auront une entête avec marqué partie 1 petit bémol c'est que si vous changez le titre du document le logo ou le type de document il va falloir le changer pour chaque section car du coup ça ne sera pas reporté par contre pour notre pied de page on n'a pas besoin de le délier du précédent car il va s'appliquer à tout le document voilà maintenant on vient ici tout simplement et on va créer les différents styles donc pour faire notre structure donc pour cela on va avoir la partie on va avoir le titre du parti le sous-titre le point le texte le petit point le petit texte puis plus rien et on va rajouter un petit style pour les images donc tout cela ça va être notre structure et tout cela seront les différents styles qu'on va recréer donc j'ai déjà créé un style personnel que je vais mettre en oeuvre là mais vous pouvez très bien personnaliser comme vous le voulez votre document votre structure pensez bien que même à avoir un petit ici qui va s'appeler rien vide ou comme vous voulez qui va représenter un petit peu le normal qu'est-ce qu'on va faire lorsqu'on aura fait toute cette structure je vous expliquerai ça de la partie juste après donc on va commencer la partie moi je l'ai mis en 18 en gras souligné voilà le titre je l'ai mis en gras souligné et je l'ai mis en 14 le sous-titre juste en souligné et je l'ai mis en 12 point texte il reste en 11 petit point petit texte il passe en 10 rien je n'y touche pas et image je n'y touche pas vu que c'est une image je vais juste le centrer voilà après on va prendre le parti on va aller en mise en page on va mettre 12 avant et 12 après le titre on aura 12 avant et 6 après le sous-titre 6 avant 0 après et cela 0 et 0 voilà il y a rien on n'y touche pas voilà et une fois donc on a créé dans notre document les différents styles on va venir dans l'onglet accueil on va sélectionner style par style et on va venir ici vous voyez il y a marqué style il y a déjà des styles préfets par microsoft qui permettent d'agencer nous on va tout simplement créer nos propres styles donc pour ceux ci on clique sur la petite coche ici créer un style qui va prendre le style les paramètres qu'on a mis là dedans je vais l'appeler 01 partie ce 01 signifiant que ça va être le premier de notre structure c'est pas obligatoire de mettre une numérotation tout de suite ici mais c'est juste pour que ce soit plus facile de suivre et pour que ici il soit ordonné par niveau on va marquer ok et voilà ça nous a recréé le premier 01 partie et on va le faire pour chaque style donc 02-titres ok 03-sous-titres 04-point 05-texte 06-petit-point 07-petit-texte 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 les images pourront être mises un peu n'importe où dans le document il ne fera pas partie de la structure ok voilà à savoir maintenant que si vous voulez changer de style par exemple que vous décidez que le point il sera plus en calipera calibré normal mais qui sera par exemple en arial vous pouvez venir ici faire un clic droit mettre à jour pour correspondre à la sélection et il va venir mettre à jour automatiquement le style et par extension tous les textes qui auront ce style là dans le document où que ce soit donc c'est très pratique pour pouvoir changer rapidement bon hop je vais revenir sur point voilà pour ce qui est des styles maintenant on va passer à la création de la liste à plusieurs niveaux donc pour cela toujours de l'onglet accueil on va venir non pas sur liste de puces non pas sur liste numérotation mais à côté liste à plusieurs niveaux et ici on va venir sur définir une nouvelle liste à plusieurs niveaux ok et là il ya un petit onglet qui va nous ouvre qui petite fenêtre qui s'ouvre et qui va nous donner une liste standard mais qu'on va venir personnaliser pour commencer donc on va cliquer sur plus ici pour avoir des informations supplémentaires et on va faire plusieurs étapes de cette fenêtre la première c'est que pour chaque niveau de notre liste nous allons attribuer un style et c'est là que le fait d'avoir numéroté c'est assez intéressant 0 1 parti pour le premier 0 2 titres pour le deuxième 0 3 0 4 0 5 6 7 8 et pour le neuf s'il ya marqué aucun style il va prendre automatiquement le style du niveau supérieur c'est à dire à nouveau rien de ce cas là voilà donc une fois que les styles sont attribués on va attribuer la numérotation qui nous intéresse donc pour le premier les différentes parties je ne veux pas qu'ils aient quoi que ce soit donc je viens supprimer là aucun et en dessous ça se met automatiquement un jour aucune pour le deuxième ce qui m'intéresserait c'est d'avoir les chiffres romains donc je vais venir ici et je vais sélectionner tout simplement style de nom pour ce niveau chiffres romains ok et à la place de la parenthèse moi ce que j'aime bien c'est les petits points donc je viens le mettre mais vous pouvez mettre ce que vous voulez vous pouvez mettre l'espace tiré ce que vous voulez voilà et puis on continue après le deuxième le troisième niveau les chiffres normaux le quatrième niveau on va venir sélectionner une puce donc celle là le cinquième il n'y a rien vu que ça va être du texte le sixième ça va être une puce donc on va la trouver là on peut aussi aller de nouvelles images pour sélectionner une puce ou d'autres puces nouvelle puce voilà c'est cela que je cherchais pour aller chercher directement une puce qui nous intéresse ok là c'est du petit texte donc il y en a pas là c'est rien donc il n'y a rien et c'est encore rien donc il n'y a rien voilà donc maintenant on a bien notre structure de puce qui est fait avec ici rien les chiffres romains les chiffres normaux point rien point vide rien et encore rien et maintenant ce qu'on va faire c'est le positionnement le décalage par rapport à la gauche des différentes puces et numérotations et du texte donc pour ceci on va aller de la de cette zone là et pour la première partie typiquement je veux que ce soit centré et qu'il n'y ait aucun retrait ni des puces ici ni du texte pour le deuxième ce que je vais mettre c'est pareil 0 et 0 retrait non 0 pardon et 1 pour le texte tant qu'on aura une puce à 0 la numérotation chiffres romains et on aura le texte qui commencera à 1 cm voilà et on continue donc le deuxième je l'ai mis à 0,5 et à 1,5 le 4e à 1 et à 1,5 le 5e à 1 et à 1,5 6e 2 et 2,5 7 2 2,5 8 hop là vu qu'il n'y a rien on ne fait pas de décalage ok ok et voilà là notre liste de liste à plusieurs niveaux est fait on peut juste lui rajouter un petit nom ma liste à plusieurs niveaux voilà et on peut appuyer sur ok et donc là ça ne s'est pas centré lui il aurait dû centrer on va venir le centré manuellement ici et on va faire mettre à jour la correspondance voilà comme ça on a bien parti centré le titre sous titre point texte petit point petit texte le petit point et petit texte sont alignés cela aussi voilà il aurait un petit ici et l'avantage maintenant qu'on a notre liste à plusieurs niveaux c'est qu'on va pouvoir tout simplement et nos styles c'est qu'on va pouvoir tout simplement venir faire ce qu'on veut hop partie 2 entrer si je fais tabulation on passe au rang 1 entrer hop on passe au rang 2 je refais une tabulation je passe au niveau suivant etc etc donc là petit 1 hop petit point le texte hop je fais ce que je veux et si là je suis dans le texte par exemple si au lieu de faire tabulation pour se décaler d'un niveau de la liste à droite je fais entrer je vais me décaler d'un niveau de la liste à gauche donc je vais remonter là hop je suis dans le texte dans le point dans le petit 2 etc hop encore entrer rang 2 voilà c'est vraiment l'avantage maintenant de la liste de points c'est que tout ça va se mettre à jour et si maintenant je me suis trompé que le petit 2 en chiffres normaux est finalement assez conséquent et que je préfère en faire une partie en chiffres romains à lui tout seul hop je peux venir appliquer le style en titre et ça vient mettre automatiquement à jour la suite c'est vraiment l'avantage de la liste à plusieurs niveaux voilà et maintenant ce qu'on va faire c'est la table des matières automatique en fonction de ça donc on va remonter dans le sommaire voilà il est là il était caché donc hop on va faire espace ici on va venir mettre partie et de la partie on va l'appeler sommaire tout simplement et après on va revenir en normal voilà comme ça on a bien une autre partie qui s'appelle sommaire et là on va aller de référence notre table des matières sauf que là on va pas pouvoir prendre une table des matières déjà créé car elles sont faits par rapport au style de microsoft on va venir créer notre propre table des matières personnalisés ici ok donc ici on va pouvoir personnaliser est-ce qu'on veut avoir les numéros de pages ou non est-ce qu'on veut qu'ils soient tous alignés à droite ou non comment est-ce qu'ils sont alignés les petits tirés les petits tirés du 8 les petits points etc on peut choisir un modèle déjà existants classique soigner recherché bon je suis pas très fan des des modèles existants donc je vais rester deux depuis modèle et on va faire option et ici on va avoir construire la table des matières à partir de style et on va mettre niveau 1 niveau 2 et niveau 3 on peut même mettre niveau 4 si on le souhaite si les points va pas y avoir beaucoup de texte mais que ça va être des petites informations courtes pour annoncer qu'est ce qu'il va y avoir de texte en dessous on peut très bien mettre le point en 4 et avant d'appuyer sur ok on va descendre un petit peu et on va retrouver titre 1 titre 2 et titre 3 qui sont les modèles microsoft de base qu'on va venir enlever et on va appuyer sur ok et ensuite ce que vous pouvez faire aussi c'est venir ici de modifier et là vous pouvez totalement modifier les différents styles des différents niveaux donc le niveau 1 qui correspondra à la partie niveau 2 au titre niveau 3 au sous titre vous pouvez très bien venir modifier totalement l'apparence voilà le type d'écriture la calligraphie la taille etc bon moi je vais rester en normal on va appuyer sur ok et voilà automatiquement il va reconnaître mes parties sommaires et parties mon rang 1 mon petit 1 etc hop et si je reviens dans ma structure et que par exemple hop je veux créer une nouvelle partie je vais venir ici je vais venir ici de mise en page saut de page saut de section à la page suivante voilà là vu que c'est une nouvelle partie je peux pas marquer 2 ici sinon ça va venir changer ici donc il faut bien venir sur lié au précédent décocher et maintenant je peux lire partie 2 et là de la partie 2 hop on part d'ici partie 2 rang 1 rang 2 on revient là petit 1 avec un point petit 2 petit 3 etc etc 1 petit 1 petit 2 etc et on va revenir au sommaire et on va tout simplement faire clic droit 3 mettre à jour les champs mettre à jour toute la table on peut mettre juste uniquement les numéros de pages mais là vu qu'on a rajouté certaines parties et sous-parties hop mettre à jour toute la table ok et automatiquement donc vous voyez que ça a bien pris la partie 2 à la page 4 avec le rond 1 petit 1 petit 2 petit 3 le rond 2 petit 1 petit 2 petit 3 voilà donc on va revenir à notre modèle de base et maintenant le modèle hop là j'ai encore une autre section qui se balade voilà hop le modèle est créé avec la page de garde l'entête et le pied de page qui va se reproduire l'entête qui va prendre en compte qui va mettre à jour par rapport à la section mais pas automatiquement pensez bien à la mettre à jour manuellement dès que vous recréez une nouvelle section le pied de page qui va se reproduire partout lui à l'identique dans le sommaire une table des matières pour mettre à jour automatiquement en fonction du contenu et dans le contenu des différents styles et une liste à plusieurs niveaux pour faire la structure beaucoup plus facilement de notre texte et pourquoi le petit rien qu'on a mis ici c'est que si on est dans le petit texte et qu'on continue à faire une tabulation et bien on va revenir à rien qui va être un peu comme un normal tout simplement mais qui va permettre de dire qu'est-ce qu'il y a après de la structure voilà donc pour la table des matières maintenant on va tout simplement enregistrer ce modèle au format model world pour ceci on va aller de fichiers enregistrer sous voilà là on va venir de parcourir et ici donc au lieu d'enregistrer au format document world on va cliquer et on va venir enregistrer au format model world donc automatiquement dès qu'on le fait il va venir de votre dossier de model world qui de base va être de votre dossier utilisateur anti-slash document anti-slash model office mais je vais vous montrer tout de suite comment est-ce qu'on peut personnaliser cet emplacement et voilà vous pouvez tout simplement lui donner un nom pour mon cas ça va être documentation-version 4 voilà model world on va enregistrer tout simplement et on peut venir fermer donc notre fichier word et maintenant qu'on va réouvrir word 2016 on va pouvoir à nouveau aller de personnel et retrouver notre modèle et lorsqu'on l'ouvre on a un modèle qu'on peut changer à volonté qu'on peut adapter et dès lors qu'on va vouloir l'enregistrer ça ne va pas enregistrer sur le modèle mais ça va nous demander où c'est qu'on veut l'enregistrer avec la fonction enregistrer sous voilà pour cela et donc vous pouvez aller de fichier options voilà vous allez de enregistrement emplacement des modèles personnels par défaut et là vous pouvez changer votre endroit moi typiquement je l'ai mis de mon dossier document personnel d'information et de temps j'ai modé j'ai modèles office et dedans j'ai des modèles word excel powerpoint et voilà donc vous pouvez changer d'option word enregistrement l'emplacement ok voilà donc comment créer le document maintenant comme promis je vais vous montrer quelques exemples de documents que j'ai créé donc le plus simple c'est encore la procédure que vous allez avoir que vous allez avoir en version 2 car il va falloir que j'y fasse quelques changements avec la prise en compte bah justement de la structure de liste de la du point rien et le rajout du style pour les images que j'avais pas pris en compte de ce document voilà donc typiquement créer un modèle word savoir utiliser le pack microsoft office une petite image microsoft word 2016 l'auteur moi le projet ma chaîne youtube la technologie microsoft office la date de publication et la version voilà pour l'entête le petit logo de microsoft c'est une documentation j'aurais très bien pu écrire d'ailleurs procédure aussi voilà le titre et un modèle word qu'on va voir partout et tirer la partie donc là c'est le sommaire le sommaire qui se met automatiquement à jour et là étant donné que j'ai qu'une partie bah du coup j'ai pas à recopier tirer créer un modèle word je l'ai juste mis et voilà la structure un grand 1 petit 1 différents points toutes les tâches qu'on a à faire d'où le fait que là dans la table des matières il faut pas mettre les points sinon je vais avoir tout le texte qui va remonter dans le sommaire c'est pas le but voilà des images bon là je l'ai mis à gauche donc ça respecte pas la structure mais la plupart des images que je mets en général c'est en dessous du texte et que je mets centré donc on le voit c'est facile hop là pareil les images toujours centré toujours structuré pareil et donc ça va vraiment permettre de créer le document de façon assez simplifiée sur toute la longueur donc là on a une petite procédure hop là j'ai aussi une autre procédure pour une technologie d'automatisme donc toujours pour moi toujours mon auteur le projet sur lequel je travaille la technologie le constructeur de la technologie la date de publication et la version une petite image qui permet facilement de reconnaître donc la procédure dès qu'on va voir cette image là on va savoir à mon boulot que c'est pour le dali voilà le petit logo de l'entreprise sommaire ici avec toute la structuration toujours faite automatiquement voilà le rapport d'alternance pareil rapport d'alternance entre hospitaliers de moulins ezer voilà avec une petite photo du projet sur lequel j'ai travaillé ici voilà l'auteur moi la formation que je suis actuellement licence pour automatisme industrielle l'encadrant l'entreprise qui m'a accueilli Siemens SAS mon maître d'apprentissage la période scolaire et les deux adresses là qui sont impératifs donc celle de l'université celle de l'entreprise et voilà la structure avec le sommaire le rapport de stage et le rapport technique et à l'intérieur toute la structure que j'aurais pu que je vais mettre tout simplement voilà vous pouvez faire pareil pour un petit dernier pour un jeu vidéo par exemple les sims 3 hop créateurs moi dateur création la technologie l'éditeur et le développeur du jeu vidéo et puis toujours le sommaire avec la description et puis pourquoi pas les cheat codes je sais que c'est pas bien mais bon et puis là une petite photo de the sims 3 voilà pour les petits exemples de documents qu'on peut recréer voilà pour la vidéo qui a été assez longue mais j'espère qu'elle vous aura plu j'espère qu'en appliquant donc ces différentes étapes donc à vraiment faire la page de garde l'entête et le pied de page les styles la liste à plusieurs niveaux et après la table des matières et que vous terminez en enregistrant sous un modèle word au lieu d'enregistrer comme habituellement sous le format document word que toutes ces étapes vous pouvez les personnaliser mais si vous les appliquez tous vous pourrez créer des modèles sympathiques qui vont vous faciliter vraiment la vie et qui vont permettre d'avoir des documents vraiment beaucoup plus propres en général en évitant d'avoir des écarts ou bien des des petites erreurs des petits petits 2 juste après un compte 2 alors qu'on aurait dû être un petit 1 etc toutes les erreurs habituelles qu'on a l'habitude de rencontrer j'espère que ça vous aura plu que ça n'aura pas été trop long je vous invite à aller télécharger toujours la procédure au format pdf sur le lien que je vais mettre dans la description de la vidéo je vais aussi vous mettre mon modèle typique ici que vous pourrez utiliser et je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos à bientôt